Je suis professeur de droit de l'Union Européenne à l'Université de Pavie. Mon préféré, qui n'est pas un ouvrage juridique, c'est Le mémoire de Jean Monnet. On apprend énormément en lisant Jean Monnet et on apprend beaucoup sur le développement des communautés, on apprend beaucoup sur la politique française. Ça reste une chose indispensable pour quelqu'un qui s'intéresse aux droits européens. Et je rajouterai une autre chose qui est peut-être moins indispensable, mais en période de Brexit, ça me paraît très utile. Le journal européen European Diary de Roy Jenkins, qui était le président de la Commission européenne de 1977 à 1981, qui a été le vrai père du système monétaire européen. On dit toujours que c'est Giscard et Schmitt. En réalité, c'est lui qui a préparé le terrain et il a réussi à convaincre Giscard et Schmitt. C'est lui aussi qui a été le père de la présence de la Commission dans le Conseil européen, dans les sommets, le G4 qui est devenu G7, etc. Et c'était un homme assez extraordinaire. Les Anglais qui ont un peu de culture politique disent « The best prime minister Britain never had ». Et effectivement, surtout quand on compare au plus récent. Alors ça, c'est deux ouvrages que je signale pour les européanistes. J'ai déjà dit Paul Rother, et il faut le relire parce qu'il y a énormément de choses dans Paul Rother, la Comité européenne du charbon et de l'acier. Je rajouterai Robert Lecour, l'Europe des juges. 76, mais il y a énormément de choses qui sont les thèmes qu'on voit, qu'on revoit, qui continuent. Encore un livre et puis un article. Jean Carbonnier, « Flexible droit ». Je vois un développement qui me désole un peu. C'est-à-dire d'un côté, beaucoup de jeunes ou moins jeunes disent qu'il faut faire de l'interdisciplinaire et qui s'imaginent que l'interdisciplinaire, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire. Mais de l'autre, une tendance à perdre une des grandes qualités de la recherche juridique française, qui était la sociologie juridique. Jean Carbonnier était professeur de droit civil et son manuel de droit civil était formidable. « Flexible droit » aussi. Pour les administrativistes, Léon Dugui. Dugui, qu'est-ce qu'il faisait quand il sortait de cette salle de cours ? Il rencontrait Émile Durkheim. Et donc, vous aviez le professeur de droit qui parlait au professeur de sociologie. Alors, je crois que « Flexible droit », ça vaut absolument à peine pour ceux qui ne le connaissent pas de le lire, surtout parce que c'est court. Et puis, un dernier, un article qui est celui de mon directeur de thèse, René Chaput. « De la valeur juridique des principes généraux du droit et des autres règles jurisprudentielles du droit administratif ». Vous enlevez du droit administratif et vous avez un de mes thèmes favoris, sur lequel j'ai aussi écrit « Les principes généraux du droit en droit de l'union, c'est fondamental ». Et si on connaît l'article de René Chaput, si on applique son raisonnement, on comprend beaucoup mieux ce que sont les principes généraux du droit et comment ça fonctionne. Pour moi, il faut partir des mémoires de Jean Monnet. Jean Monnet explique beaucoup de choses. Il raconte comment ça s'est passé exactement en 1951 et 1952 avec les Britanniques. Il explique pourquoi il estimait, et Dieu sait qu'il les connaissait bien, il connaissait très bien les Américains, pourquoi l'Europe sans l'Angleterre, ça n'aurait pas été une bonne chose. Il explique pourquoi c'était très difficile de négocier avec les Britanniques. Il expliquait aussi très bien ce qu'on a très souvent oublié, c'est qu'avec les… Par contre, Michel Barnier l'a très bien compris, il faut dire, que les Britanniques sont d'excellents négociateurs en général et qu'il faut savoir qu'ils demandent toujours beaucoup plus qu'ils veulent obtenir. Jean Monnet expliquait aussi une chose fondamentale qui était essentielle à son époque, c'est l'apport qu'il considérait nécessaire du Royaume-Uni, non seulement évidemment pour toutes les questions économiques qui seraient celles de la CK et ensuite le Royaume-Uni, mais aussi pour la démocratie et le régime parlementaire. Malheureusement, entre-temps, je dois dire que, j'espère qu'ils vont se reprendre, mais c'est devenu catastrophique, la mère des régimes parlementaires est devenue, en une décennie, la mère de l'anti-parlementarisme installée au pouvoir. Parce que le gouvernement Johnson, c'était ça. Maintenant, ils vont jeter le parlementarisme par la porte, il revient par la fenêtre. Mais la pratique traditionnelle britannique du parlementarisme, le respect de l'opposition, etc., c'est une chose fondamentale. Alors ça, je crois que c'est très important. L'apport britannique, en particulier dans le fonctionnement parlementaire, a été essentiel. Ce n'est pas le seul. Il faut rappeler Pierre-Henri Tegene, un autre nom que je n'ai pas cité et qui est trop oublié. Pierre-Henri Tegene avait déjà, en 1955 ou 1956, rédigé un rapport sur l'évolution du parlementarisme. Si Jean-Claude Juncker a fait quelque chose de bien comme président de la Commission, ça a été de choisir Barnier. Parce que, un, c'est quelqu'un qui a été commissaire au marché intérieur, qui a su, et pas qu'un peu, ce que c'est que les marchés financiers, c'est quelqu'un qui avait été ministre des Affaires étrangères, etc. Donc, on a eu de la chance, parce que l'Union européenne a su négocier. Et la dernière qualité de Michel Barnier, c'est qu'il a su constamment parler avec les gouvernements et avec le Parlement. Et on a vu la catastrophe. Barnier n'a pas été interrogé par le cabinet de Ursula von der Leyen la semaine dernière. Il aurait dit, vous êtes fou, vous n'avez pas appliqué cet article, si vous avez envie de mettre le faux-poudre. Alors, on a une négociation qui a été, je l'ai écrit aussi, ça s'est passé le moins mal possible. Mais Michel Barnier a toujours dit, c'est un lose-lose, un perdant-perdant, on perd des deux côtés. Les relations futures vont être terriblement compliquées. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, sur l'aspect citoyenneté, il y a deux branches totalement différentes. Les citoyens résidents au 31 janvier, qui continuent grosso modo tels quels, avec la question des passeports au lieu des... Et puis les citoyens non résidents, qui sont dans les deux sens comme des pays tiers. Et ça va être très compliqué. Et un gros problème qu'on voit déjà poindre, c'est les accords bilatéraux. Les accords bilatéraux, c'est très bien s'ils ne sont pas tous différents les uns des autres. Et ce que Michel Barnier a réussi, c'est éviter qu'il y ait eu des négociations bilatérales avec le Royaume-Uni. Les accords bilatéraux sur les citoyens, c'est exactement le contraire. Et on le voit déjà, le gouverneur Johnson a déjà annoncé qu'il y a cinq ou six pays qui sont dehors de l'Est, qui seront traités différemment des autres dans les rapports bilatéraux sur le travail, en prétextant, parce qu'ils ont des bons juristes, qu'ils sont signataires de la charte sociale européenne révisée, alors que les autres ne le sont pas. Mais il y a des petites choses qui ont des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être une chose très, très difficile pour tous ceux qui ont des rapports avec le Royaume-Uni, pour des raisons très simples. On n'a pas l'effet direct, au contraire, il est interdit, expressément interdit. On n'a évidemment pas la primauté, expressément interdite. Alors côté européen, peut-être que la Cour de justice, pour coordonner, on aura quelque chose, mais pas d'effet direct, pas de primauté. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est dans la plus classique des situations de droit international et on ne sait pas du tout ce que ça donnera. C'est terrible pour les petites et moyennes entreprises, c'est terrible pour les entreprises de service, dans les deux sens. C'est plus terrible pour les Britanniques que pour nous, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises de service de petites et moyennes entreprises sur le continent qui n'ont rien à faire avec le Royaume-Uni que vice versa. Mais ce n'est pas encore résolu, je crois qu'on a plusieurs années de difficultés, de problèmes bureaucratiques très forts, de coûts supplémentaires, y compris sur un point qui n'a pas été souligné. C'est vrai que l'accord, et c'était le but d'avoir un accord zéro tarif, zéro droit de douane. Il n'y a pas de droit de douane sur les produits britanniques qui viennent, et je dis bien britanniques, parce que l'Irlande du Nord, ce n'est pas la Grande-Bretagne, qui viennent dans l'Union et vice versa. Mais, côté britannique, il suffit de lire les choses du gouvernement, il y a des droits, évidemment, parce qu'on oublie, et ça vaut dans les deux sens, ce sont les marchandises en libre pratique. Le Royaume-Uni n'étant plus dans l'union douanière, il n'y a plus de libre pratique. Donc, tout produit qui vient d'Angleterre, ou vice versa, doit être examiné, non pas physiquement, mais quelle est la part de composants en provenance de pays tiers. Un produit qui a, et ça, il y a des règles dans le traité, un produit, et vous prenez la plupart des choses, quels sont les produits où il n'y aura pas une puce fabriquée en Chine, etc., etc., à partir d'un certain taux de composants, et c'est dans l'accord, ce ne sont pas des produits britanniques, ce sont des produits de l'extérieur. Et donc, et côté britannique, il suffit de lire les avertissements du cabinet des premiers ministres, il y a des droits à payer pour arriver en Europe, parce que ce ne sont pas des produits uniquement britanniques. Mais vice versa, c'est vrai aussi, et la grosse difficulté en France, c'est évident, il y a les relations par bateau, mais dans des pays qui sont plus éloignés, nos entreprises, et encore une fois, c'est les petites et les grosses entreprises, qu'est-ce que c'est leur chance, elles vont en service juridique, tout ce qu'il faut. Les petites entreprises et les moyennes entreprises, il va falloir qu'elles fassent le même travail, quels sont les composants britanniques dans les produits qu'on fait ici, comment est-ce que je vais les faire rentrer, est-ce que dans ces composants britanniques, il n'y a pas du chinois qui aurait dû rentrer. Donc, un cauchemar bureaucratique. Je fais partie d'une génération qui connaissait avant le 1er janvier 93, les passages en douane. Il y avait une profession qui a disparu sur le continent, sauf pour les ports et les aéroports, les intermédiaires en douane. Des gens, des parasites, des gens qui aidaient à remplir des dossiers. C'est une profession qui devient florissante au Royaume-Uni, mais aussi, si on est dans le Nord-Pas-de-Calais, s'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire, faites-vous intermédiaire douanier, vous aurez à faire. Donc ça, c'est un problème concret qui peut-être va diminuer dans le temps. Sur les relations économiques, le fait d'avoir quand même un gros pays en moins, c'est un sacré problème aussi pour nous. C'est un problème encore pire pour eux, c'est évident. Après quoi, sur certains secteurs, le fait qu'ils ne soient pas présents peut être un avantage, on le dit en termes de marché financier. Il faut suivre, il n'y a rien sur les marchés financiers dans l'accord actuel, parce que Boris Johnson a sciemment préféré les pêches, pour ne pas obtenir en réalité ce qu'il voulait, au marché financier. Ce qui était un calcul, comme il a l'habitude de faire à court terme, extrêmement dangereux pour son pays. Mais il y aura une négociation, et là, j'espère que côté européen, on aura une équipe aussi solide que les... Les experts sont les mêmes, mais un leadership qui soit aussi solide que celui de Barnier pour ne pas se faire manger par les Britanniques, qui sont d'excellents négociateurs sur les marchés financiers. C'est important pour Amsterdam, pour Paris, pour Francfort, mais aussi pour Milan, par exemple. Mais bon, ce sont quelques secteurs. La France, comme on le dit souvent, est dans une position particulière parce qu'en termes de sécurité, de forces armées, etc., on va continuer à coopérer avec les Britanniques, et à moins qu'ils remplacent un clown par un vrai fou, ça ira bien. Je l'ai dit, j'ai dit ce que je pense. Pour le moment, ça se passe très très mal au Royaume-Uni. Dieu merci pour Boris Johnson, il y a l'histoire des vaccins. Ils ont fait un pari hasardeux avec AstraZeneca, puisque j'ai des amis qui sont à peine plus âgés que moi qui ont déjà été vaccinés. Dans la plupart des pays du continent, on dit, attention, l'EMA a eu des tests. Elle sait qu'AstraZeneca a fait des tests avec des gens jusqu'à 55 ans. On ne sait pas ce que ça donne au-delà. Au Royaume-Uni, l'idée a été, on va être les premiers. On va montrer l'avantage de Brexit. L'agence britannique a décidé avant EMA. Le gouvernement a décidé de vacciner tout le monde. J'espère pour eux que ça marchera bien. Mais tout le reste se passe terriblement mal et on en parle très peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils insistent tellement sur AstraZeneca. Est-ce que ça durera ? Est-ce que ça durera pas ? Personne ne le sait. Personne ne le sait, donc il est impossible de faire des prévisions. Le gouvernement Johnson, parce qu'il est dirigé par quelqu'un qui a toujours su faire beaucoup de bruit. Parfois pour pas grand-chose, parfois pour beaucoup. Il dit, vous avez vu, on a déjà 54 accords de commerce. C'est pas difficile. Ils ont fait un copier-coller des accords avec l'Union Européenne. Mon sentiment, je me trompe peut-être, c'est que les Britanniques se font des illusions. Pour le moment, ils sont traités extrêmement froidement. On le sait déjà par, en tout cas, les déclarations de Joe Biden, mais également par d'autres. Le Royaume-Uni, le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait poser sa candidature au nouvel accord Asie-Pacifique. Les Australiens, qui pourtant ne sont pas des ennemis des Britanniques, sont extrêmement sceptiques et disent, bon, c'est bien gentil, les Britanniques voudraient rentrer dans cet accord avant que la Chine n'y soit, pour pouvoir peser sur les conditions de l'accord si la Chine est en route. Ce que, à mon avis, le gouvernement britannique va découvrir, que les fonctionnaires britanniques savent très bien, mais les politiques n'ont pas compris, c'est que le poids qu'avait le Royaume-Uni étant dans l'Union était beaucoup plus fort que celui qu'il aura tout seul. Le Royaume-Uni, sur les accords internationaux, a beaucoup pesé, ne serait-ce que parce que les anciennes colonies britanniques sont importantes et donc ils ont su insister sur certains points. Tout seul, je crains qu'ils ne découvrent que c'est un petit pays. Ce que disait Giscard en 1976 et qui lui a beaucoup reproché Chirac, la France est une moyenne puissance, le Royaume-Uni est une moyenne puissance. J'ai toujours été très sceptique sur cet argument-là parce que l'opposition britannique a été beaucoup instrumentalisée à partir, je dirais, des années 80 par d'autres gouvernements, à commencer par le gouvernement français, dans les domaines où on n'avait pas envie d'aller plus loin. Ce n'est pas le cas maintenant parce que je ne mets absolument pas en doute la volonté européenne de Macron, mais il y avait très souvent ça. C'était bien confortable de dire, on voudrait en faire plus, mais les britanniques ne veulent pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas les britanniques que ça sera plus facile. Je ne parle même pas des problèmes qu'on a maintenant avec l'état de droit qui sont bien plus graves que quel que soit le problème britannique que ce soit. Les choses dépendront de l'absence des britanniques, mais ça dépendra, et je conclue là-dessus, sur ce qui va se passer en Italie. On est aujourd'hui le 9 février, je vous le dis si l'interview est publique comme ça, et Mario Draghi est en train de commencer la deuxième ronde de négociations pour constituer un gouvernement. On en parle beaucoup moins dans les autres pays. Si Mario Draghi devient premier ministre de l'Italie, l'Italie retourne sur la scène européenne avec quelqu'un qui sait ce que c'est, qui est apprécié. Et là, ça peut donner une relance européenne forte. s'il y a une alliance entre Mario Draghi et Emmanuel Macron, pour le moment, Angela Merkel, elle s'apprête à la retraite. Là, on est peut-être à un moment où ça peut repartir, mais ce n'est pas tellement parce qu'il n'y a pas les britanniques. Donc, le fait qu'ils ne soient pas là remet, rebat les cartes, mais ce n'est pas leur absence qui va forcément tout favoriser. C'est beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur des autres États membres. Sous-titrage ST' 501